Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, que l'Esprit du Dieu Très-Haut, le guide de notre Seigneur Jésus-Christ, vienne guider nos pensées, donner la direction à nos vies pour qu'elles puissent le servir ici sur terre. Jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, nous sommes en train de parler au sujet de ceux qui sont nés de la chair. Ceux qui sont nés de la chair ne comprennent pas ceux qui sont nés du Saint-Esprit. Ceux qui sont nés de la chair, malheureusement, son chair, Jésus dit, a dit à Nicodème. Nicodème était un genre d'évêque, un homme très important, très influent, très riche. Un homme avec une vaste connaissance théologique de la Torah, des prophètes. Il était un homme parfait aux yeux humains, aux yeux de la chair, de ceux qui sont nés de la chair. Un homme très saint parce qu'il connaissait très bien la loi, la loi de Moïse, les commandements, les prophètes, les psaumes. sauf que lorsqu'il s'est retrouvé avec le Seigneur Jésus, il n'a pas compris le langage de Jésus. Pourquoi ? Parce que Nicodème, bien qu'étant une personne très importante dans la communauté judaïque, parmi les religieux juifs, il était le principal chef parmi les juifs. Il était l'un des chefs respectés, etc. Et il était un homme sincère. Malgré tout cela, il était né de la chair. Il était né de la chair. Et il ne comprenait pas le langage de Jésus qui était né du Saint-Esprit. Ainsi sont les personnes dans ce monde. Vous pouvez avoir beaucoup de connaissances théologiques. Vous pouvez être parfait dans les connaissances du monde. Nous donnent. Mais si vous ne naissez pas de l'Esprit, vous êtes chair. Et parce que vous êtes chair, vous ne comprenez pas les choses de l'Esprit. Mais quiconque nait de l'Esprit comprend ceux qui sont nés de la chair. Parce qu'un jour, ils ont été chair. J'ai déjà été chair. Je sais ce qu'est être chair. Mais aujourd'hui, je suis esprit. Jésus n'est pas né dans la chair. Il est né du Saint-Esprit dès le ventre de Marie. Donc Jésus parlait à Nicodème qui était un parfait, un instructeur, un maître de la religion. Jésus lui parlait et il ne comprenait rien. La conversation de Jésus, le discours de Jésus n'était pas compris. Oui, Jésus a dit, oh Nicodème, je te dis, celui qui ne n'est pas de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ne pouvait-il pas voir ? Parce que le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu n'est pas physique. Ce n'est pas comme le royaume d'Israël, les royaumes de ce monde. Le royaume de Dieu est spirituel et seuls ceux qui sont nés de l'Esprit Saint peuvent voir le royaume de Dieu. Et plus encore, après Jésus a dit, Jésus lui a dit, Nicodème, si tu ne n'es pas d'eau et du Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème n'a pas compris. Il est resté perturbé. Mais comment, Seigneur ? Il a dit, comment ? Il n'a pas dit lui, mais il a dit, comment est-ce qu'une personne, il se référait à lui-même, comment une personne d'un certain âge peut-elle revenir dans le ventre de sa mère et naître de nouveau ? Comment est-ce possible ? Même nouveau-né pourrait-il revenir ? Encore moins à son âge, mais le pauvre. Parce qu'il était chair, il comprenait de la manière dont il entendait. La personne qui naît de la chair est faible. C'est le problème des personnes qui naissent de la chair. C'est le problème du monde. Les personnes de la chair ne comprennent rien des choses de l'Esprit. Elles sont aveugles, sont ignorantes, sont complètement éteintes, neutralisées devant les choses spirituelles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont nées de la chair. Vous savez, la chair est faible. Vous ne saviez pas que la chair est faible ? Et oui, la chair est faible. Quand la personne naît de la chair, elle est faible. Et nous tous, nous sommes nés de la chair jusqu'au jour où nous avons une rencontre avec Dieu. Et dans la personne du Saint-Esprit, nous sommes enjambrés esprit. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ici. Dans mon cas, par exemple, j'étais né de la chair jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a convaincu de mes péchés parce que je pensais que je n'étais pas si pécheur que je l'étais. Et une fois m'ayant convaincu de mes péchés, je suis resté désespéré. Je me suis repenti de mes péchés. Comment puis-je me sauver ? Et alors, le Saint-Esprit m'a présenté Jésus, son Fils, qui est mort pour mes péchés. Et alors, je me suis lancé au pied de mon Seigneur. Et alors, il m'a sauvé. Il m'a délivré du poids de l'enfer des péchés. À partir de ce moment, je suis entré en paix avec Dieu et surtout avec moi-même. Je suis entré en paix. C'est-à-dire, je suis né de nouveau. J'ai été engendré, non, de la philosophie, de la religiosité. Non, j'ai été engendré du Saint-Esprit. C'est arrivé avec moi. Et dès ce jour, je ne voulais pas faire autre chose que mener aux autres personnes, comme vous qui me regardez en ce moment. Ce que Dieu m'a donné, tout ce que je veux vous donner, c'est ce que Dieu m'a donné. Tout ce que Dieu m'a donné, je vous le transmet. Je cherche à le transférer aux autres personnes. Qui croit sera béni, aucun doute. Mais qui ne croit pas restera en arrière, va continuer à être cher. Et maintenant, voyez, mes amis, vous savez, vous êtes fatigué de savoir que la chair est faible. Par exemple, vous voulez faire le jeûne de Daniel, mais à un certain moment, vous glissez et tombez. Ah, je n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes encore dans la chair. Vous êtes dans la chair. Vous êtes né de la chair. Vous n'avez pas encore été engendré du Saint-Esprit. Mais vous êtes dans le processus de recherche. Vous êtes dans la lutte. La chair vient, bouge et vous tombez. Mais si vous persévérez, si vous continuez à lutter contre ce désir de la chair, reniant votre chair, alors Dieu, voyant votre effort, c'est important. Parfois, vous êtes faible, mais Dieu voit l'effort. Le dévouement de la personne pour atteindre la nouvelle nature, la nature divine qui est d'être esprit. Donc, il vient sur vous. Mais ça n'arrive pas tout le monde de manière aléatoire. Non, cela arrive à ceux qui ont soif. Je veux la vérité. J'ai soif de connaître Dieu. Parce que ce n'est pas juste. Par exemple, vous qui me regardez en ce moment, vous avez des connaissances techniques, théoriques, tout ce qui est arrivé dans le passé, l'histoire de Jésus, l'histoire d'Israël. Vous avez des connaissances amples, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Jésus. Et comment pouvez-vous être témoin de Jésus si vous ne le connaissez pas ? Ce n'est pas vrai. Dieu sait cela. Mais quand vous commencez à assimiler cette idée, non, je ne peux pas vivre sans le connaître. Je dois le connaître. Cela est la soif que le Saint-Esprit vous donne. Il ouvre votre pensée. Il vous fait comprendre la raison du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit. pour vous révéler ce que vous avez besoin de savoir pour qu'alors vous puissiez prendre l'attitude qui vienne faire de vous une nouvelle créature. Donc, mes amis, celui qui est né de la chair est chair. Et quiconque est né de la chair ne comprend pas celui qui est né de l'Esprit. Vous voyez, par exemple, combien de personnes, combien tant de haine dont nous avons été victimes, dont nous sommes victimes, haine de jalousie, haine de voir le travail de l'Église universelle se développer sur toute la planète. Tant de haine nous suscitons contre nous. Bien sûr, je ne pourrais pas attendre de ceux qui sont né de la chair des fleurs ou un tapis rouge. non. Je ne peux attendre que cela. Haine, vengeance, injustice, calomnie, diffamation. On m'appelle voleur, profiteur, ceci, cela. Mais les chiens aboient et la caravane continue de passer. Quand je dis comme ça, je sais que ceux qui sont né de la chair et qui me haïssent encore plus de haine. mais que puis-je faire ? Mais c'est un fait, mes chers. C'est une réalité. Quand vous naîtrez, si vous naissez du Saint-Esprit, vous allez comprendre et vous allez passer par le même processus que j'ai passé. Mais cela est arrivé à notre Seigneur Jésus. tout cela, tout ce que nous passons, il l'a souffert. Il a gémis beaucoup plus que toute l'humanité passée, présente, future, a gémis dans ce monde parce qu'il a pris sur lui toute la malédiction de l'être humain. Il a pris pour lui. Il n'avait tort de rien. L'innocent a pris tous les péchés de toute l'humanité. Maintenant, qui est bénéficié de cela ? Ceux qui croient et ceux qui croient obéissent. C'est la réalité. Donc, quiconque est né de la chair est faible et débile, corrompu, corruptible. C'est une personne qui, je dirais, a une nature corrompue. la nature est corrompue par nature. Ce ne sont pas seulement beaucoup de politiciens qui sont corrompus. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas de la politique qui sont corrompues. Donc, c'est la nature de l'homme. La nature de l'homme né de l'homme, la chair qui a engendré la chair. mais la nature de l'esprit est vie, paix, force. Celui qui est né de la chair n'a pas le pouvoir de la foi pour changer la situation. Celui qui est né de la chair a le pouvoir du doute, de la peur, de la frayeur. Il porte en lui celui qui est né de la chair. Il est si faible, si faible, si faible qu'avant d'être renversé, massacré, écrasé par le monde, il commence à écraser les autres. C'est ce qui arrive dans les écoles. Les personnes qui font le bullying avec les autres enfants parce qu'elles ont peur, elles sont peureuses. Donc, avant de souffrir, elles l'imposent aux autres. c'est-à-dire elles font ressortir ce qu'il y a en elles, la faiblesse. Donc, quiconque est né de la chair est chair, est chair, pure chair, est faible, peureux, lâche, corrompu, tout ce qui n'est pas bon parce que la chair est faible. Jésus a dit celui qui est né de la chair est chair. Il n'y a rien à faire. Cela peut être un religieux, un maître, un chef de la religion. mais il continue à être de la chair avec les mêmes intentions, les mêmes péchés que les autres qui ne sont pas religieux. Donc, mes amis, c'est pour cela que Jésus est arrivé à la conclusion et a dit à Nicodème, Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu dois naître de nouveau parce que si tu ne n'es pas de nouveau, tu vas continuer à être faible, débile. Tu vas continuer à être ce que tu es. Personne ne peut changer cela. Tu dois naître de nouveau. et cette nouvelle naissance, ce processus de la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui donne. Il ne donne qu'à celui qui a soif, qui veut. Si vous avez soif de recevoir le Saint-Esprit pour être une nouvelle créature, non, je veux changer ma vie, je n'accepte pas cette vie, je veux changer mon Dieu, je veux naître de nouveau, je veux une nouvelle chance. Si vous avez cette soif, le Saint-Esprit vient déjà sur vous. c'est lui qui suscite cette faim, cette soif et vous pouvez être sûr, il va, il va vous visiter et vous allez naître de nouveau et vous allez cesser d'être ce que vous étiez pour être une personne esprit ou spirituel avec la nature divine. Demain, nous parlerons plus à ce sujet parce que le sujet est très long, vaste, riche, mais il a besoin d'être digéré peu à peu sinon les personnes ont une indigestion. Que Dieu vous bénisse tous si vous voulez naître de nouveau, faites cela. Ce mercredi, la nuit de l'âme à 18h dans toutes les églises universelles au Brésil comme c'est le 7 septembre, c'est férié donc la réunion de 8h sera à 6h à la tombée de la journée, tombée de la journée. Vous êtes notre invité toute église universelle au temple de Salomon et également à Brasilia au sol sacré aussi la même chose 18h vous êtes notre invité que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. ... ... ...